Qu'est-ce qui distingue chacun des acteurs qui ont joué Batman au cinéma jusqu'ici? Quel aspect du croisé masqué ont-ils fait briller plus que les autres, prouvant que Batman est un personnage beaucoup plus complexe que ce que laisse croire chacune de ses œuvres prises séparément? Bienvenue à FrankMovieTalks. Ça fait plus d'un an que je vous ai promis cette vidéo qui sera assez différente de ce que je fais habituellement. Il ne s'agit ni d'un essai vidéo, ni d'un ranking, mais seulement d'une appréciation de chaque acteur de Batman pour faire suite à ma vidéo de l'an dernier qui portait sur les trois types de Batman au cinéma. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir ce que le futur réserve à cette chaîne. Si Tim Burton nous montrait presque dès le début de sa diologie que Bruce Wayne est un philanthrope qui s'implique dans sa communauté, ne serait-ce qu'en organisant des événements à but caritatif, et que Nolan nous révélait soudainement dans le troisième film que Bruce avait trouvé le temps de visiter un orphelinat dans les films précédents, ni Keaton ni Belle n'ont vraiment eu l'occasion de se faire la danse sur cette facette de Bruce Wayne. Et c'est donc à Adam West que revient l'honneur d'avoir joué un Bruce Wayne philanthrope, voire carrément un Batman philanthrope. En effet, sa nature bienveillante et ses efforts constants pour montrer l'exemple non seulement aux plus jeunes, aux plus défavorisés, mais aussi à tous les citoyens, aux membres des forces de l'ordre, et même à ses adversaires, font du Batman d'Adam West le champion de cette facette du personnage. Avant l'arrivée de Robert Pattinson, Michael Keaton et Val Kilmer étaient les seuls acteurs à avoir joué Bruce Wayne et Batman comme des êtres malades, voire malsains. Mais c'est définitivement Michael Keaton qui règne dans ce rayon. Grâce à son interprétation qui a redéfini comment tous les acteurs reprenant le rôle après lui allaient jouer le Croisé Masqué, Michael Keaton a rendu le personnage de Batman plus réaliste qu'il ne l'avait jamais été jusqu'ici, ce que Christopher Nolan n'allait réussir qu'en sacrifiant l'aspect gothique de Batman, alors qu'il s'agit pourtant d'un des aspects les plus indispensables de son univers. Le Bruce Wayne de Keaton s'apparentait peut-être un peu à Clark Kent, mais un Clark Kent s'il avait été hanté par l'irrésistible envie de s'abandonner à un monstre comme Keaton et plus tard Robert Pattinson. Si vous connaissez un peu la carrière de Val Kilmer et son comportement sur le tournage de Batman Forever, alors vous savez qu'il détestait son personnage et qu'il a rapidement décidé de ne pas acter. Ironiquement, cette décision semble avoir porté fruit, puisque cela a mis en lumière le fait que Bruce Wayne soit émotionnellement détaché. Et peut-être Val Kilmer aurait été le bon acteur pour jouer Batman comme le stratège froid, cruel et tricheur qu'il est dans les comics. George Clooney a eu la tâche de devoir jouer Bruce Wayne et Batman en tant que figure paternelle, une fonction jusqu'ici réservée à Alfred. Et c'est sans doute pourquoi le scénario écarte le majordome pour donner à George Clooney l'espace qu'il lui faut afin d'amener le Bruce Wayne émotionnellement détaché de Val Kilmer, ce grand frère jaloux qu'il représente pour Robin, à un père bienveillant à la fois pour Robin et pour Batgirl. C'est également une des nombreuses raisons pour lesquelles le Bruce Wayne slash Batman de George Clooney est le plus proche de celui qu'Adam West avait incarné. Si vous avez suivi un peu cette chaîne, alors vous savez que je n'ai pas particulièrement été impressionné par les efforts de Nolan pour adapter Batman. Je ne suis ni un fan des changements apportés à son costume à partir de The Dark Knight, ni de sa Batmobile, ni de sa voix, et j'aurais préféré qu'il continue de suivre les enseignements d'Henri Ducard sur l'art de devenir invisible plutôt que d'attaquer ses adversaires en pleine lumière comme il le fait dans le deuxième et troisième film. Or, ce que Christian Bell a fait mieux que tous les autres, c'est jouer Bruce Wayne en tant que playboy milliardaire superficiel. En fait, c'est peut-être à cause de son excellent travail sur cette facette de Bruce Wayne que Matt Reeves n'a pas osé la montrer dans son premier film. Comme on peut le voir, on peut faire des liens entre les aspects de Batman que chaque acteur a eu l'occasion de présenter et les intérêts de leurs réalisateurs respectifs. Tim Burton aime les protagonistes marginaux et torturés. Ce n'est donc pas un hasard si c'est son Batman qui l'emporte dans ce domaine. Christopher Nolan adore les protagonistes bien coiffés et bien vêtus, voire bourgeois, tandis que ce qui est important pour Zack Snyder, ce sont les muscles. Et c'est pourquoi Ben Affleck donna Batman ce qu'aucun autre acteur avant lui ne lui avait donné, sa carrure de super-héros est l'une de ses meilleures scènes d'action, malheureusement mal utilisées d'un point de vue narratif. Alors que Matt Reeves est à ce jour le réalisateur nous ayant offert l'adaptation la plus fidèle de Batman au cinéma, sa vision assez singulière de Bruce Wayne, inspirée selon ses propres dires de Kurt Cobain, révèle le mal-être éprouvé par Bruce Wayne lorsqu'il n'est pas Batman et sa difficulté à contenir son alter-ego, ce qui s'inscrit dans le même registre que le Bruce Wayne de Michael Keaton. Or, ce qui manquait à Batman depuis toutes ces années et au fil de ses différentes interprétations, c'est l'aspect détective du personnage que Pattinson a ici l'occasion de jouer même s'il s'agit d'un jeune détective très imparfait pour qui les scènes d'action sont des punitions qu'il doit subir pour ne pas avoir été assez intelligent. Enfin, avons-nous droit à un Batman qui observe la scène du crime et qui la hante tel un spectre menaçant. Je sais que j'ai dit au début de la vidéo que mon objectif n'était pas de produire un palmarès et je crois sincèrement que tous les acteurs nommés jusqu'ici ont fait un excellent travail en s'appropriant un aspect spécifique de Batman. Mais il y a un acteur que je n'ai pas encore abordé et qui a eu l'occasion, grâce au format de la série, de rassembler et d'incarner chacun de ses aspects du personnage. Kevin Conroy nous a offert un Batman aussi bienveillant que celui d'Adam West aussi tourmenté que celui de Michael Keaton parfois aussi émotionnellement détaché que celui de Val Kilmer et parfois plus chaleureux comme celui de George Clooney. Playboy milliardaire comme celui de Christian Bell et musclé comme celui de Ben Affleck, il se montra également capable d'être un détective comme celui de Robert Pattinson. La série animée des années 90 reste à ce jour inégalée, même lorsque certains de ses créateurs tentent de répéter son succès. Au moment où j'ai regardé la série Caped Crusader, YouTube débordait déjà de critiques positives et négatives. Il y a ceux qui félicitent son hommage aux films noirs des années 40 et il y a ceux qui font une crise chaque fois qu'un film ou une série prend une tournure dite « woke ». Certes, il y a une bonne et une mauvaise façon de faire du « woke » où j'ai déjà un peu abordé le sujet dans mes vidéos sur Star Trek, mais dans le cas de Caped Crusader, changer le pingouin en femme n'apporte tellement rien à la série, du moins pour l'instant, qu'il est aussi ridicule de féliciter ce changement que de le condamner. Le Joker aussi a été transformé en femme dans Flashpoint et personne ne s'en est crevé les yeux, du moins à ce que je sache. Bref, je n'ai donc pas très envie de répéter ce qui a déjà été dit mille fois dans d'autres vidéos, surtout que j'arrive avec beaucoup de retard. Mais la question que je me suis posée en écoutant la série et qui n'a pas été abordée dans les vidéos que je suis allée voir après coup, c'est à qui s'adresse-t-elle ? Qui est le public cible de Caped Crusader ? La série est présentée comme étant mature, parfois violente, et Prime la déconseille au moins de 13 ans. Or, elle présente un Batman en début de carrière et la plupart des épisodes se terminent par une leçon à la Sesame Street du genre « Il faut être gentil avec Alfred ». Qui plus est, certaines de ces leçons sont contredites par l'intrigue elle-même. Dans un épisode où Batman est confronté au spectre d'un aristocrate qui croit que les riches et les pauvres forment deux races différentes et qu'elles doivent donc être chacune traitées de manière différente, la seule façon de vaincre ce spectre, c'est en utilisant le sang d'un aristocrate donnant effectivement raison au vilain, même si le punch de l'épisode, c'est qu'elle ferait des tissus de l'aristocratie. Bruce Timm essaie de réinventer Harley Quinn pour la rendre indépendante du Joker, ce qui est certes fort louable, mais la raison qu'on lui donne d'adopter son nom et son costume arrive au moins trois victimes en retard par rapport au fait qu'elle porte déjà ce sobriquet. La transformation d'Harvedent en Two-Face n'arrive pas à la cheville de celle montrée dans la série animée des années 90 et son personnage est presque aussi sous-utilisé que dans The Dark Knight. Les véritables enjeux dramatiques de la série concernent le trio composé de Barbara Gordon, René Montoya et Harley Quinn, mais les scènes qui font avancer l'intrigue sont tout de même réservées à Batman. Poursuivant la tradition de la série animée des années 90, Bullock est présenté comme un clone de Flass, et ce, même si Flass est également présent. Je ne peux que vous encourager à lire No Man's Land pour découvrir à quel point Bullock est beaucoup plus qu'un simple grognon qui n'aime pas Batman. Pour toutes ces raisons, j'ai l'impression que la série Cap Crusader n'a pas été produite pour les fans de la série des années 90, mais pour les attirer afin qu'ils encouragent leurs enfants à l'écouter. Malgré tout ce que j'ai pu dire ici, la fin de la série, qui n'est pas sans rappeler Batman Year One, Batman Begins et The Batman, me donne envie de donner une chance à la deuxième saison pour voir apparaître le Joker. Parlant de lui, je m'apprête à publier une vidéo portant sur Joker, Folie à deux, et il s'agit d'une grosse année pour les fans de Batman puisque la série portant sur le pingouin vient également de commencer. Entre-temps, pour ceux que ça intéresse, je suis présentement en train de faire le montage de ma prochaine série d'essai vidéo qui portera non seulement sur Tintin, mais aussi sur le cinéma de Spielberg, sur Indiana Jones, sur James Bond, sur le genre de l'aventure, sur le parcours initiatique mis en évidence par Joseph Campbell, et c'est sans aucune gêne que je vous annonce qu'il s'agira de la meilleure série d'essai vidéo produite jusqu'ici par cette chaîne. Alors j'espère que vous lui donnerez une chance même si ça ne concerne pas Batman, et qui sait, peut-être Batman fera-t-il tout de même une apparition.